C'est dans cette pièce. C'est forcément humain. A chaque fois que je demande s'il y a quelqu'un, ça frappe de ouf. Ouais, c'est génial, bro. Le connexion d'oeil ! Le connexion d'oeil ! Le connexion d'oeil ! Le connexion d'oeil ! Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Jill. Bonsoir à tous. De la chaîne Silent Jill. Et je suis ici en Belgique. Elle m'a invité pour un épisode un peu spécial. Je vais faire visiter un manoir totalement abandonné à Julien. Manoir que j'ai déjà visité. C'est surtout ça. En fait, vous avez déjà tourné un épisode ici et il s'est passé des trucs assez flippants. Même plus que flippant. En fait, on a littéralement été chassés de la maison par une présence qui n'a pas été identifiable. Donc, on ne sait pas s'il s'agit d'un squatteur ou bien d'une présence surnaturelle. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les événements étaient très très bizarres. Le premier événement, c'est qu'on a quelque chose qui a littéralement dévalé les escaliers derrière nous. Doucement, doucement, doucement. Et puis, on a voulu partir tout de suite parce qu'on a eu peur. Et quand on est descendu, on a remarqué qu'on nous avait enfermés dans la maison. Et au moment où on a voulu quitter les lieux, on a une musique de boîte à musique à l'ancienne qui s'est littéralement enclenchée dans une pièce derrière nous. Chut ! Je suis pas. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, écoute, écoute. On a quelques mètres de la maison. On va pénétrer dedans. Et qu'est-ce qu'on doit dire encore ? Ben, on va aller voir tout ça en fait. On va voir tout ça et moi, je suis très inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer normalement. Sous-titrage ST' 501 En fait, tu vas voir ici, on va passer au-dessus d'un petit pont. Avec une toute petite rivière qui coule en dessous. Et puis on est vraiment proche de l'entrée de la maison. Après 20 minutes de marche, on arrive enfin au manoir. Attends, on coupe juste la lumière. Ils vont observer, on va couper les lumières pour observer si y'a quelqu'un. On rallume. C'est bon. Attends. Allez, on va remonter par en haut. Le manoir est super effrayant à part ça. Il est perdu en pleine forêt. Donc c'est par ici qu'on est rentré la dernière fois. Ok. Et voilà la porte. La fameuse porte. Y'avait cette espèce de pignataire là, Cory. Ouais. C'est déjà là. C'est clair, y'a personne. Oh, Chris, à chaque fois quoi. Je suis dans le noir. À chaque fois, tu marches sur les portes. J'ai oublié de vous préciser qu'on était trois. Évidemment, y'a Chris qui est avec nous. Et Jill et moi. On est trois personnes. Et on vient d'arriver au manoir. On s'est assuré qu'il était vide. Ouais. Y'a pas qu'il y a quelqu'un qui squatte. Mais vu l'état du machin, c'est clair qu'il y a personne. Putain. Fais chier, putain. Vous êtes en droit en Belgique, là. Ok. C'est cette porte qui s'est refermée. Voilà. En fait, on a ouvert la porte. Et regarde. Je vais te montrer. Je vais déjà vous montrer une première chose. Quand on l'a ouverte, on l'a vraiment bloquée. Donc elle ne bouge plus. Regardez. Il faut vraiment la tirer pour pouvoir la fermer. Et donc voilà ce qui s'est passé. En fait, elle était totalement refermée. Donc vraiment bloquée. Et j'ai dû mettre mon doigt dans le trou ici pour réussir à la tirer et la réouvrir. Là où ces explications sont très ouf, c'est qu'en fait, c'est impossible qu'il y ait un courant d'air. Étant donné que c'est une seule pièce, il n'y a aucun courant d'air en fait. Si la théorie du courant d'air pouvait s'appliquer, ce ne serait pas celle-ci. Pour l'instant, on est bien. T'es sûr ? Non, non, du tout. T'es pas bien de vue. Ça va aller mieux. Ça va aller tranquille. On était en pleine semaine. Il drachait. Pour les Français, il pleuvait très fort à l'extérieur. Il faisait froid. Il était minuit. C'est impossible qu'il y ait un jeune qui soit venu ici tout seul dans la pluie, dans le noir. C'est pas possible. On attaque directement par l'étage comme vous avez fait ? Non, je voudrais d'abord vérifier la pièce du piano. Elle est où ? C'est de là qu'on va entendre la musique. Elle est là-bas. Là, on est dans la pièce. Vous prenez la musique que Jill, Chris et Maria ont entendue. Ça doit venir d'ici. Oui. Ça vient de... Oui, c'était ici. Mais c'est très calme au tout endroit. Ok, donc il n'y a plus aucune marque du piano qui aurait pu fonctionner. Tu veux voir la salle à manger avant ? Non, autant. C'est quoi ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Chut, 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 chut. C'est quoi ? Je suis dit calme, calme-toi. Tu risques de rien, Jill. C'est quoi ça ? Ça n'est... ça n'est... ça n'est pas en haut. Oui, c'est... je viens d'avoir en haut. Je vais monter tranquillement. Calme-toi, Jill. Calme-toi. Tu veux sortir ? Non, non. T'inquiète pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si jamais on fait juste une exploration. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Tiens-moi, tiens-moi. Chut, 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 chut. Calme-toi. Ok, là, c'est un truc de ouf, les gars. J'ai jamais vécu ça en ma vie. Après tout, c'est le lieu. C'est quoi ? Trois possibilités. Soit il y a quelqu'un. Calme-toi. Soit c'est un animal. Il y a juste les boules que si c'est quelqu'un qui me balance un truc, mais... Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelqu'un ou pas ? Calme-toi. 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 Est-ce que vous restez là et je vais voir en haut ? Je reste là et je vais se plager. Tu ne veux rien trouver. Je ne veux pas hétérir. Chut, 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 chut. Tiens, tiens, ça kado knew, j'ighiain. Tiens, c'est kado knew. Il faut juste faire gaffe parce que si c'est un animal, oui, il va peut-être foncer sur nous et il ne faut pas qu'on se pète la gueule dans les escaliers, donc il faut rester calme. Ok. Je répète une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si il y a quelqu'un, frappez contre un mur ! Calme-toi. Alors vers le de merde... Il y a eu un bruit, il y a eu un bruit. Quelque chose qui a bougé vers nous. Oh bordel. Arrête, Jim, ils font plus les boules que ce qui nous... Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Non, vraiment. Attends, attends, attends. Si vous voulez qu'on parte, faites un bruit ! Vous voulez qu'on reste ? T'as vu un truc ? Non, non, je vois rien, mais je comprends pas d'où viennent ces bruits. Attendez, c'est moi qui vais faire des bruits juste pour l'analyser, ok ? Là, ça ressemble à ça avant. Ok, je sais pas ce que c'est. Comment vous allez, ça va ? D'accord. Je suis désolé, je fais n'importe comment tellement c'est un peu... Est-ce que ça va pour vous si on va par là-bas ? Ou vous voulez redescendre ? Non, tu peux aller. Vas-y. On continue comme ça calmement, tout va bien se passer. Ah, c'est mon sac, c'est bon. Ok. Ok. J'arrive aussi mal en marche. Si vous voulez une football, c'est réussi, c'est bon. Ok. Vous me suivez ? Ok. Fasse bien derrière, fasse bien derrière Julien. Ouais, ouais. Là, on est au fond de lui. T'as entendu ? Il y a quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui marche. T'entends un truc ? Mais pourquoi, on bloque celle qui nous a misé au cas où on s'en aille ? Il reste à se mettre. Restez au milieu, restez au milieu, C'est尊階 que je reste au milieu ! Vas-y ! Calme-toi. Je veux qu'on s'enaye, je veux qu'on s'enaye, je veux qu'on s'enaye. Non, il y a clairement quelqu'un. Il y a clairement quelqu'un. J'ai entendu marcher. T'as entendu marcher ? Non, j'ai avec quelqu'un qui a cassé quelque chose. Ça, ça fait chier parce que là... T'as entendu marcher ? Julien, il y a personne ici. Non, j'ai pas entendu marcher. Il y a personne. Je vous jure que j'ai entendu marcher. Ouais, on a entendu juste des bruits. J'ai entendu marcher. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplace. Mais ils sont où alors ? Bah dehors, en dehors de la maison. On fait quoi ? Le seul problème, c'est que... C'est pas l'intention de ces gens. Et ils nous voient. Ils vont nous repérer avec les lampes et tout, ok ? Oh putain, sa mère. Tu crois qu'il y a quelqu'un en haut ? Non, c'est en bas. Mais il y avait quelqu'un en haut, là, tout de suite. Le bruit qu'on y avait, ça fait des dangereux. J'en sais rien. J'en sais rien. Je comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois, les gars, qu'il m'arrive un truc de ouf. Je vais pas prendre soin. Alors, vous me suivez, vous êtes prêts ? Je me suis Mylène. Mais de quoi ? C'est quoi ? Bien à toi. Mais de quoi ? Vien avec moi. Bien, sa regrette à l'intérieur. Vien, ça regrette à l'intérieur. Mais viens, vient. On ressort juste, on se concentre. Ça regrettait, ça regrette. ?! Venez avec moi. On se concentre. On fait un groupe. Ouais. Il y a quelqu'un, on fait un groupe. Venez avec moi. On se concentre. Moi je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne dans cette baraque Le problème que j'ai, c'est que j'entends des bruits en bas, en haut, en bas Et puis il y a un bruit de verre qui s'est cassé Voilà, ça c'était en bas, c'était par là On va vérifier en haut alors Non mais c'est pas possible que ça se pète ici, ensuite en haut Non le truc c'est que ça a gratté et ça a fait chrrr J'ai entendu, j'ai entendu Il y a du verre ici Il se passe des trucs de ouf, on vient d'arriver Et franchement C'est un truc de malade Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo C'est quoi l'histoire de ce lieu ? En fait l'histoire c'est donc un monsieur, une espèce d'artiste qui habitait dans la maison Et apparemment il serait parti Du jour au lendemain au Brésil Pour fuir quelque chose Pour fuir les impôts, on ne sait pas Mais en tout cas ce monsieur du jour au lendemain a disparu En laissant tout sur place Maintenant ça a été saccagé Mais à l'époque tout était impeccable sur place Jusqu'à laisser sa voiture devant l'entrée de la maison Est-ce que ce mec est réellement parti au Brésil Ou est-ce que ce mec est mort ici Il s'est fait enterrer sous la baraque J'en sais rien moi tu vois Pour moi ce qui me fout les boules c'est la présence humaine C'est à dire que Mais alors elle a quoi, ils seraient tous cachés ici ? Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens ce qui se passe Franchement T'as vu l'endroit ? T'as vu où on est ? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut péter un truc Et gratter en haut, taper Vous avez entendu ça ? Ça venait d'en haut et en bas C'était en haut et en bas en même temps Putain Je ne suis pas flippé Je suis juste Perplexe Il y a du verre ici C'est ça que j'entendais J'entendais ça Oui J'entendais ça J'entendais ça avant Et quand je vous ai dit Il y a des bruits Il y a des bruits Moi j'ai rien entendu Moi j'ai entendu à l'intérieur Comme si c'était vraiment déjà dans la maison J'ai l'impression que ça ne se passe que quand on est dans la maison Il faut qu'on panique pas et qu'on comprenne ce qui se passe en fait C'est ça le but Mais c'est très bien Je te dis ça comme ça Mais moi je refuse d'avoir un bruit de malade mental Et partir en courant c'est impossible Vous restez ici et je vais aller tout seul Mais je vous parle Mais si on reste entre la porte de la cuisine Non, restez bien ici Je vais aller voir l'intérieur Et tout seul je serai plus Ce sera beaucoup mieux D'accord Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous ? C'est hallucinant ce qui se passe Ouais Tu sais me donner la deuxième Quand je vais la prendre Bordel de merde Tu t'entends ? Ouais j'entends C'est le même bruit là tout à l'heure Mais c'est plus loin Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Non non on entend Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde Mais il y a toujours ce frappement Vous entendez dehors ? Non Vous entendez pas le frappement ? Si on entend rien Bordel de merde Ca frappe Mais j'ai pas des couilles de monter jusqu'en haut tout seul On dirait que c'est un être humain qui frappe En haut ? Qui frappe ? Ca vient d'en haut Ca frappe contre la pierre Non Et mais j'ai l'impression Je me demande si De l'intérieur ? De l'intérieur Je me demande si c'est là C'est dans cette pièce C'est forcément humain A chaque fois que je demande s'il y a quelqu'un Ca frappe de ouf Deuxième session Ma caméra s'est arrêtée Je sais pas pourquoi Mais on continue Deuxième session Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Avec nous ? Wouh ! Ok Vous voulez qu'on parte ? Vous êtes quoi ? Un ermite ? Taper deux coups pour un ermite ! C'est ouf ou pas ? Y a quelqu'un Y a quelque chose Qui nous répond On a l'entendu C'est jamais la même chose Est-ce que ? Est-ce que ? Ça vient non Ça vient non Vous voulez qu'on parte ? Est-ce que vous voulez nous parler ? Si vous voulez nous parler Taper deux coups ! Chut Chut Si vous voulez nous parler Taper deux coups ! Oui, tape pas Si vous voulez qu'on s'en aille Taper un coup fort ! Taper une voix Lei en transformation Nous allons parler tout accessibility Il parle la Flaman ici Mais il parle quoi ? Telles-je du Taper une voix sur les Peach ? Dis-je en parler anglais ? Can you please make some noise ? Est-ce que vous pouvez faire du bruit s'il vous plaît ? C'est quoi ce bordel de merde ? Y'a quelque chose, moi j'en ai entendu des toc toc dans mes vidéos, des bruits, tous les bruits que tu veux j'ai entendu Il y a des trucs aussi précis qui répondent, aussi fort avec qui... Mais mec ! Y'a quelqu'un, y'a quelque chose d'humain, c'est pas possible Mais si c'est un esprit qui frappe sur les portes, on sait pas si c'est humain Ouais, mais moi je te dis ce que je pense Et bah on va voir Attends, justement, j'ai un peu les boules, c'est un mec qui est un peu spécial Et c'est tellement exigu que s'il nous fonce dessus avec n'importe quel couteau, je sais rien, tu vois Parce qu'il a les boules, peut-être qu'il est complètement tétanisé, c'est peut-être un malade, j'en sais rien, tu vois Lui, il nous identifie totalement, on est totalement la proie dans ce jeu Et puis si en plus lui vit ici, il connait l'endroit comme sa poche Ça, y'a déjà ça, mais on est la proie de quelque chose, ok ? On est clairement une proie C'est-à-dire que nous, on capte rien de ce qui se passe On est totalement en train de faire du bruit, de la lumière, c'est n'importe quoi C'est ouf comment quelqu'un peut vivre ici Mais est-ce qu'on est pas sûr de ça ? On sait pas si c'est quelqu'un ici Je vous avoue que... Qui t'a dit que c'est un truc humain ? On a pas la preuve encore, on a vu personne Je sais, et c'est très ouf, d'après tout ce que je viens de vivre Je ne comprends pas Je vais pas partir d'ici sans comprendre, c'est ça un peu le problème On a décidé de retourner dans cette maison Et s'il y a quelqu'un, il faut que vous sachiez qu'on est repartis On a dit qu'on a été chercher des armes, donc on est armés Donc s'il y a quelqu'un, vous feriez mieux de nous le dire Parce qu'on est allés chercher de quoi ça ? Le problème, je vais vous expliquer ce qui se passe Je vous explique ce qui se passe Et on est un peu à cran Donc on est en train de... Être en mode, voilà, on n'a rien à foutre Ok, il y a encore le 3ème étage Il y a personne, il y a personne, je te jure qu'il y a personne Il y a personne On l'aurait entendu avant que c'est ça Il y a clairement personne On l'aurait entendu avant Vous voyez, je vais vous montrer un truc S'il y avait quelqu'un Attendez, s'il y avait quelqu'un Qui nous ferait des blagues Merde, on ne voit pas bien Là c'est nos empreintes Quand on marche dehors, arrête avec de lumière Là il y a des empreintes de nous Donc s'il y avait quelqu'un qui nous faisait une blague Il y avait plein d'empreintes Oh, il n'y avait aucune empreinte On l'aurait entendu courir là-dessus Je crois qu'il aurait couru là-dessus Non mais tu vas marcher, mais regardez le bruit que ça fait Là on entend que des bruits On a continué à fouiller le manoir de fond en comble Pour essayer de trouver d'éventuelles traces humaines Telles que des bougies, des jerry-candos Ou encore des empreintes N'importe quoi qui aurait pu nous faire comprendre les événements Mais nous n'avons rien trouvé En plus, il n'y a qu'une seule sortie C'est celle où on est quand on débriefe au début Alors on ne comprend toujours pas comment c'est possible Et surtout qui nous a fait ça On décide de rester encore Mais cette fois-ci dans le noir total Pour tenter de capter de nouveaux phénomènes Ok, on a coupé toutes les lumières On est au rez-de-chaussée Et euh... Ça c'est rien Et c'est hyper silencieux Est-ce que vous voulez que je monte à l'étage sans lumière ? On a fait 1h23 de tournage ? 1h23 ouais C'est très court Oh Oh putain Putain de merde Ça fait chier qu'il n'y a plus rien C'est horrible Et du coup putain ça me laisse sans explication quoi Et si c'était un bruit par exemple de quelque chose qui frottait du haut au vent ou quoi on aurait réentendu ? Mais c'est jamais ça a été totalement différent C'était à des endroits différents On n'arrête pas de tourner en rond dans la maison D'essayer mille façons de communiquer ou de refaire... Je suis fatigué Quand t'es rentré tout seul dans la maison On a entendu le bruit ? Mais c'était... c'était ouf ! Et tout est écrit en flamand Donc je me demande Si la personne qui n'habitait pas ici n'était pas flamand Du coup est-ce que je réessairais pas à poser des questions en flamand Vas-y vas-y Meneer bent u daar ? Meneer bent u thuis ? Is het mogelijk om met u te praten ? Mais quand c'est éteint Mais genre... non non Totalement éteint Euh... Merrick On va voir si elle serait éteint Si c'est la batterie ou pas Meneer Clairement ma batterie n'est pas... n'est pas morte Ma caméra est toujours bien en marche Donc quelqu'un... ou quelque chose a éteint ma caméra Puisqu'elle tourne toujours et que la batterie n'est pas... n'est pas terminée Est-ce que ça veut pas dire Ok mais je veux pas de caméra quoi Ok alors coupe ta caméra et tu retournes Ah putain Tu peux y aller Ok meneer j'ai ma caméra nite me met me Je suis sans caméra On expérimente plusieurs techniques pour essayer de faire réagir une nouvelle fois la chose avec qui on communiquait Mais malheureusement nous n'aurons plus aucun bruit Tout va se calmer Fatigué, épuisé et surtout dans l'incompréhension On décide de rentrer pour analyser nos images Je pense qu'il est important quand même de contextualiser De revenir un petit peu à la base de base Parce qu'on se rend peut-être pas bien compte dans la vidéo On est bien d'accord que c'est une maison abandonnée en plein milieu de la forêt On est resté une dizaine de minutes dans la nuit avant de rentrer dedans On a observé si on voyait pas des bougies des lampes de poche Ou on entendait des bruits Pour voir effectivement s'il y a pas quelqu'un qui habitait à l'intérieur On a rien vu Quand vous voyez l'état de la maison Evidemment que personne habite là C'est pourri, ça pue, tout est pété Y'a pas un endroit avec un sac de couchage Ou quelqu'un a fait une petite place C'est complètement abandonné Toutes les apparitions de fumée et de lumière qu'on voit au fond Ce sont des habitations Et toutes les fumées sont évidemment notre condensation Là y'a rien d'incroyable là-dedans Ca faisait même pas 5 minutes qu'on était à la maison Et on est rentré et déjà on a entendu ces bruits là Regardez la tête de Jill, regardez l'inquiétude aussi de Chris La mienne aussi Jill a gueulé de temps en temps mais c'était pour extérioriser Il faut bien comprendre pour eux que c'est la deuxième fois dans ce lieu hyper glauque Qu'il leur arrive des trucs hyper violents Coïncidence comme ça, ça n'existe pas Là ça recommence Donc ils sont de nouveau replongés dans l'horreur Il faut dire que Chris et Jill ont eu un courage incroyable De revenir une deuxième fois après ce qu'ils avaient vécu Et ensuite subir ces phénomènes très étranges qu'on a vécu Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai entendu quelque chose se déplacer Juste là vers la rambarde Si c'est un animal Oui Il va peut-être foncer sur nous Et il faut pas qu'on se pète la gueule dans les escaliers Donc il faut rester calme Ca n'a pas beaucoup de sens Mais je me suis dit voilà C'est un animal qui est coincé à l'étage Qui est rentré dans cette maison On fait du bruit Donc ça l'excite Ca le panique Je pensais à un renard Un blaireau Une fouine Ou un truc comme ça Même si une fouine Ca fait pas vraiment ce genre de bruit Il y a quelque chose qui a bougé dans cette pièce Je ne sais pas ce que c'était Et c'est là où Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de coïncidence Et je me suis dit bon C'est tellement bizarre Ca m'a vraiment surpris en fait Ce bruit de fenêtre Mais moi le seul réflexe que j'ai C'est que je cours vers le bruit L'idée de mon action C'est vraiment d'aller voir Si je vois pas quelqu'un qui s'enfuit Ou alors surtout entendre Quelqu'un qui part en courant Et ben on a rien vu Comment c'est possible D'être en haut De péter une vitre en bas Nous on est resté vers l'entrée principale Il faut savoir que c'est la seule entrée principale On a vu personne évidemment Il n'y a rien eu qui ait pu rentrer Et la personne est remontée en haut Plus j'entends ces bruits Plus j'ai réussi à les analyser Vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est pas des coups C'est pas un grattement Ca me fait penser à Quelqu'un qui a des talons Et qui marche sur le bois Et ça C'est juste au premier étage en dessus Mais j'ai découvert un truc encore plus fou Qu'on va analyser maintenant Qui me glace le sang Regardez Là je crie Et je frappe 4 fois Et qu'est-ce qui va se passer ? La chose me répond exactement ce que j'ai frappé C'est plus les mêmes frappements C'est différent Ca a changé Mais sur le tournage Je me suis pas rendu compte que c'était les 4 mêmes frappements que j'avais fait moi Encore une fois c'était juste en dessus de nous Finalement on a été voir Dans cette maison On a trouvé personne Il faut vraiment être déjà un psychopathe pour se cacher et faire des bruits comme ça Et ensuite un fort spécial pour se déplacer dans la nuit totale Et réussir à nous faire des trucs jusqu'en bas Ensuite en haut Donnez moi une explication s'il vous plaît Ce qui est ouf en fait dans cette vidéo c'est que les phénomènes Elles étaient juste à côté de nous Devant nous A quelques mètres suivant quoi C'est incompréhensible ce qui s'est passé cette nuit là Et en plus de ça quand il y a d'autres gens sur des spots d'urbex Et bah on se salue tu vois Tcho mec ça va machin On parle quoi on va pas se cacher comme ça Et eux même ils auraient pu flipper si c'est des êtres humains Ils auraient dû dire merde c'est quoi on arrive avec des lampes de poche Au début on chuchotait avec des lampes de poche Ils disent quoi c'est de la sécu C'est des flics Que ce soit paranormal ou pas On est tous d'accord pour dire que quelqu'un s'amusait avec nous Bref je vais m'arrêter là Parce que je pourrais faire une vidéo de deux heures rien qu'en vous expliquant En vous parlant face cam comme ça de mes impressions par rapport à cet épisode Allez voir et surtout vous abonner à la chaîne de Silent Jill Elle aime aussi aller dans des endroits très glauques comme moi En quelques instants je vous mets surtout la vidéo qu'ils ont faible Défoncez les abonnements Je veux voir un max de likes, d'abonnements et de commentaires sur les deux vidéos On a extrêmement besoin de vous sur ces épisodes Envahissez l'espace commentaire c'est fait pour ça Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous remercie d'avoir regardé Merci beaucoup Tchao !